... Guillaume a 15 ans et il s'apprête à entrer en piste devant près de 3000 personnes. C'est l'aventure surprenante d'un garçon qui n'est pas du tout issu de la famille du cirque et chez qui on a découvert un talent hors normes pour le diabolo. J'ai découvert le diabolo par hasard à l'avenue du Cirque Georges dans mon école. On m'a tout simplement fait voir quelques figures au diabolo, ça m'a tout de suite donné envie. Je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai tout de suite essayé, ça m'a plu. J'ai plutôt accroché, j'ai continué et ça m'a donné envie de faire voir ce que je savais faire. C'était il y a 4 ans. Le cirque Georges l'a pris sous son aile au départ avec un stage d'initiation au métier du cirque. Guillaume était alors un enfant en pleine découverte de l'objet, un objet qu'il n'allait plus lâcher. Un an plus tard, j'ai recontacté M. Georges, j'ai fait un spectacle au Cirque de Noël. Ensuite, j'ai attendu 3 ans, je me suis rentraîné chez moi, puis je l'ai recontacté encore une fois pour lui demander si je pouvais faire un spectacle dans son cirque. Il a tout de suite accepté et m'a même proposé de participer au festival international ici. Guillaume aujourd'hui utilise jusqu'à 4 Diabolos pour son numéro, une performance rare qui a séduit Hervé Georges. C'est vraiment ce qu'on appelle un vrai autodidacte. Il s'est entraîné chez lui, dans sa chambre. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait, je suis vraiment tombé amoureux de son travail. Il nous a suivis pendant 2 mois, juillet-août cette année. Et là, moi, je lui ai apporté la chorégraphie, la mise en scène, se tenir en piste, parce que c'est vraiment, quand il est arrivé, brut de décoffrage. Guillaume ne sait pas encore s'il souhaite ou non embrasser la carrière d'artiste de cirque. Un triomphe au festival international de Tours le convaincra peut-être. Sous-titrage ST' 501